Hello l'ami ! Welcome to London ! Moi c'est Alex, j'habite à Lille mais je suis toujours en Vadrouille. Le voyage m'anime, j'aime partir en quête de renouveau, de choses différentes pour découvrir ou redécouvrir, partager et surtout apprendre et me surprendre. Je me sens bien quand je sors de ma zone de confort, quand je vois ou fais des choses que je n'ai jamais fait auparavant. Je sais aussi que mes déplacements, surtout en avion, explosent mon bilan carbone. J'ai envie de faire des efforts là-dessus et aller de plus en plus vers le slow travel. Alors je pars en quête d'aventure. Proche ou lointaine et je t'emmène avec moi. Je suis trop trop contente d'être ici, c'est la troisième fois que je viens. Et cette fois-ci je suis accompagnée de Louise qui elle, il me semble, est la dixième fois qu'elle vient à Londres. Donc elle connaît bien, j'ai mon guide pour ce week-end, je suis trop contente. On est ici pour un événement particulier qui est le festival de Notting Hill. Je vous en parlerai, je vous montrerai plus tard puisqu'on y va nous lundi pour le main event. Et en attendant du coup, aujourd'hui et demain, on va visiter un peu Londres. Et je vous en parlerai au fur et à mesure. Comme d'habitude je vous emmène avec moi dans mes journées, je vais vous raconter des petites anecdotes, je vais vous montrer ce qu'on fait et ce qu'on visite. Et restez bien à la fin là où je vous fais le débrief et la partie budget et logistique pour Londres. Pour l'instant la première étape de la journée c'est d'aller déjeuner à Camden. On est à genre dix minutes. Allez c'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Je vous reprends après notre première journée à Londres. Du coup ce matin on a été petit déj à Camden Town comme je vous l'ai dit. On a fait le tour tranquillement et ensuite on est descendu par Region Spa. Et après on a descendu la rue qui s'appelle Marylebone Street. Et on est allé voir une petite librairie trop trop mignonne, ambiance très Joe Goldberg vibes. De toute façon je vous mettrai tous les liens d'où on est allé dans la description. Après on a mangé des ramen, on a fait une pause déj tranquille. Et on est allé à Covent Garden. Et là il s'est venu à pleuvoir. Du coup on a fait une très longue pause au Starbucks. Et on est allé aussi voir une expo. On va demander à la Louise. Est-ce qu'elle a pensé ? Bonsoir ! Bonsoir ! Qu'avez-vous pensé de cette journée ? La journée ça s'est très bien passé. C'était très très chouette. J'ai beaucoup aimé la librairie qui était très sympa. On aurait pu passer des heures mais comme on avait un programme on a écourté. Moi franchement j'ai adoré passer la journée avec Alicia Keys. Hello ! Hi guys ! It's me ! I'm from New York ! Là le plan c'est d'aller au Airbnb parce qu'on a passé la journée à marcher. Et ensuite ce soir on va à Sao, c'est ça ? Ouais ! On va aller dîner là-bas et puis on va faire la fête, Inch'Allah ! Voilà ! Et demain brunch vegan et le Sky Garden pour commencer la journée. Vous n'êtes pas prêts ! Alicia ? Can you sing a song for the first day ? Now ? Yes, now ! I keep on fallin' in And I love with you Sometimes I love ya Allez, let's go ! You know that I can choose somebody Oh you know that I can choose somebody Someone like you Oh 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 oh... On Earth by Black Yeah, thee room facilitate T'as bien mangé ? J'ai trop mangé. Si quelqu'un rupe de l'avocats, vous pouvez venir, c'est gratis. C'était très apriqué, donc j'ai la bouche on fire, mais c'était très très bon. Quel est le programme de la journée ? Alors, le programme de la journée, donc ce matin, c'était brunch. Ensuite, là, on va bientôt partir pour aller voir le Sky Garden. Vous allez voir la vue, ça va être appréhable. Et ensuite, on va se balader dans l'est de Londres. On va aller voir Tower Bridge, Tower of London. On va aller voir une église en ruine. Ça va être trop stylé. Ça ne donne rien comme ça, mais une église en ruine. Franchement, je ne rêve que de ça, toutes les nuits. Soir surprise, je vais l'emmener dans un endroit très particulier pour aller dîner. Un clé méchante. Comment t'as dîné, putain ? J'espère que t'as pris ta tenue. C'est cure moustache et latex. Et du latex. On va juste pour dîner. On va aller dîner dans un endroit hyper spécial. Et ensuite, je vais l'emmener dans un bar aussi très spécial. Donc, on verra, vous verrez les enfants sur les rèves. Ça va être super chouette. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Bon, l'ami, vous me connaissez. Je ne veux quand même pas vous faire un vlog sans faire de fun facts. J'ai une invitée très spéciale qui va vous expliquer un peu où sommes-nous. Alors, on est à la Tour de Londres qui a été construite en 1070 par William le Conquérant, juste pour montrer qu'il avait du pouvoir. Et c'est pas rien parce que c'est resté pendant très longtemps le palace officiel et la forteresse des rois d'Angleterre. Aujourd'hui, ça contient les joyaux de la couronne et ça a été pendant très longtemps aussi la banque officielle de Londres. Et moi, j'aimerais avoir ton avis personnel sur la famille royale. Mon avis personnel, c'est un peu la famille Kardashian d'Angleterre. Ils sont là, on sait ce qu'ils font, mais ils apportent pas grand-chose. En vrai, je les aime bien, j'ai suivi tous les couronnements, enfin les couronnements, il n'y en a pas eu 36, mais les mariages, etc. C'est un peu à l'ancienne, en fait je ne comprends pas comment des pays comme l'Angleterre puissent avoir encore une monarchie. Après, il y a ça, mais il y a aussi la puissance qu'ils ont à l'international avec les Commonwealth, qui est quand même ultra, c'est un big ancien empire colonial. Merci de mettre ton bras devant ma tête. Je vais voir rien ! Et ils ont quand même beaucoup de pouvoir à l'international. Après, je ne sais pas si c'est une bonne chose ou une mauvaise chose au XXIe siècle, mais ils sont quand même très powerful ces gens-là. C'est la minute culturelle. J'espère que vous avez apprécié. Bon la mif, je ne vous reprends seulement que maintenant, après une journée. Vraiment ! Et on n'a pas arrêté. Alors du coup, vous avez vu Sky Garden et Tower of London. Et ensuite, on s'est baladé... Qu'est-ce qu'on a fait ? Hello, sorry ! On a fécu trois vies dans la même journée, là. Après le marathon, le semi-marathon d'hier. Putain, il y en a fait 21 bornes. On est allé à Borough Market et ça, c'était vraiment mon moment préféré, je pense, de la journée. En tout cas, en termes d'architecture et de vibe, c'était vraiment très, très stylé. En fait, j'aurais grave kiffé manger là-bas, mais quand on a fait un brunch ce matin et qu'on s'est pété le bide, on n'avait pas faim. Du coup, on s'est juste posé, on a bu en verre. Et en fait, c'est un marché qui se trouve en dessous, là où les trains passent, là où le métro passe. Donc il y a plein d'arches faites en briques et c'est une ambiance hyper stylée. Et il y a plein de trucs différents, donc juste des fast-foods ou de la nourriture rapide en tout genre. Et un vrai marché où il y a des choses comme des légumes simples, enfin ce qu'on trouve en France. Et si vous kiffez en fait les ambiances industrielles, réhabilitées, mais toujours dans leur jus, c'est globalement l'atmosphère du quartier. Et ensuite, ouais, on est allé à Tate. Et ensuite, on s'est rebaladé pour aller à Box Park. Et du coup, Box Park, c'est un food court fait en conteneur. Et il y a énormément de trucs. Il y a une boîte à l'intérieur. Les gens, ils se mettent des énormes tôles. Il est 18h, frère. Les Anglais, à un moment. Toi t'es là, c'est l'heure du goûter. T'es avec ton Kinder Pingoui, ils sont complètement arrachés. Et tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe ? Je comprends pas. Box Park, c'est dans Shoreditch. C'est un quartier hyper cool. En vrai, il y avait plein de bars qui avaient l'air très très sympa. Donc je pense que c'est un bon quartier pour sortir. C'est un quartier fancy qui était, je pense, un endroit un peu ghetto. Et il y a des artistes street art qui sont venus. Et ils ont rendu ça un peu fancy. C'est un peu comme Brooklyn à Londres. Ils ont redonné de la valeur à ce quartier-là. C'est un quartier qui est dans le nord-est de Londres. Et c'est, allez-y, c'est vraiment hyper sympa comme ambiance. Du coup, on a fini la journée à Bally Bollerson. Bally Bollerson. Bally Bollerson. Voilà. Pour les non-English speakers. French version. Je vous mettrai des images à l'écran. Louise, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est Bally Bollerson ? Il y a écrit dessus, sur les murs du bar. It started as a joke. Donc, je pense que les propriétaires se sont dit, tiens, et si c'était sympa qu'on fasse un bar avec une salle pleine de boules ? C'est une piscine à boules. Voilà. Tu plonges dedans, tu te laisses couler sous les boules et il y a plein de gens qui se lancent des trucs comme des gamins en fait. Mais c'est hyper difficile de marcher dedans. On a des balles jusqu'à mi-cuisse. Ouais. Et donc, c'est pire que comme si on était dans la poudreuse parce qu'en marchant, on glisse sur les balles. Enfin, on s'est cassé la gueule plein de fois. Voilà. Et on s'est fait attaquer par... Par des pack-pack. Ils voulaient en découdre les mecs ! Parce qu'on n'aurait pas acheté leur rose hier du coup. Là, c'est la fin du deuxième jour. Et demain, c'est le main event. C'est le carnaval de Notting Hill. Donc, je vous reprends demain avec moi. Et cette fois-ci, je serai en caméra embarquée. Donc, on se retrouve pour le dernier jour demain à London. Bonne nuit ! C'est parti ! Oui ! Non, non ! Est-ce que tu vas danser ? Bien sûr ! Tu vas en faire un peu de rume en moi. Oui ! Oui ! Bon, la mif, je vous retrouve après les émotions du carnaval de Notting Hill. En vrai, c'était hyper cool. Et là, on va se retrouver pour le débrief. Je suis fatiguée. Je suis grave fatiguée. Louise, tu veux commencer ? C'était génial. Déjà, les anglais parlent beaucoup du temps. Donc, nous, on a eu de la chance avec la météo. Et ensuite, non, c'était super chouette. On a fait plein 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 de choses. On a énormément marché. On a énormément profité de tout le week-end. Et là, le carnaval, c'était super chouette. Ils étaient super beaux. Bon, il y avait énormément de monde. Ça, c'était prévu. Mais vraiment, c'était génial comme week-end. J'ai adoré passer ce week-end avec Alex. Ok. Et nous avons un guest spécial avec nous. Salut ! Est-ce que tu veux partager tes pensées sur l'Angleterre et l'Angleterre ? Alors, je n'aime l'Angleterre. Je vis à l'Angleterre. Je suis d'Angleterre. Je n'aime l'Angleterre. Parce que c'est trop grand. Trop busy. Trop expensive. Je n'aime l'Angleterre. Mais aujourd'hui, c'était un bon moment. Ces deux personnes, c'était tellement de plaisir. Est-ce que tu recommences à les Français d'aller à Londres ou à Londres ? Je pense que d'aller à Londres. C'est bon pour un week-end. Il y a beaucoup à voir. Mais vous ne voulez pas rester trop long. Et du coup, je vous donne vite fait le budget pour 3 jours à Londres. Il faut savoir que Londres, c'est hors de prix puisque c'est une capitale et on perd avec les pounds. Du coup, les billets de train avec l'Eurostar, c'est à peu près une enveloppe de 100€. Sachant que je vous conseille de vous y prendre 3 mois à l'avance si vous voulez avoir des billets pas trop chers. Ensuite, le logement par personne, 195€. Pour tout ce qui est nourriture, drinks, entrer dans le Bali Bollarsen qu'on a fait hier. On va dire genre 100€, 120€ la grosse enveloppe. Sachant qu'on ne m'a mangé que à l'extérieur de tout week-end. Je vais rajouter à ça une enveloppe de bus, métro, on va dire à peu près à 20€. Et ça fait un week-end de 3 jours à 435€. Donc pour moi, en vrai, Londres, j'ai grave kiffé. C'est la quatrième fois du coup que je viens. Mais ça reste quand même une destination hors budget. Donc c'est hyper cool parce qu'il y a énormément de choses à faire. Mais après, voilà, c'est pas non plus une ville où je me vois vivre. Où j'aime passer du temps à la longue. Je pense que genre 3 jours, c'est hyper bien pour faire le tour. Après, voilà, les Anglais, ils ont un mode de vie assez particulier. La ville, elle est quand même assez sale. Enfin, je suis assez mitigée sur Londres à chaque fois que je viens. Genre, c'est vraiment une capitale quoi. C'est comme Paris pour les Français. C'est un peu kit ou double. Soit tu kiffes de ouf, soit tu t'aimes pas trop. Donc voilà, je pense que je reviendrai sûrement puisque c'est proche de Lille. J'ai grave aimé passer ce week-end avec Louise. Et puis si vous avez vous aussi aimé cette vidéo, je vous laisse liker, commenter et partager. Je vous dis à la prochaine. Salut l'ami ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti !